Monsieur le sénateur Kedler-Augustin, Monsieur le sénateur Kedler-Augustin, Monsieur le sénateur Évalier Beauplant, Monsieur le sénateur Jean-Rigo Belisère, Monsieur le sénateur Denis Cadot, Monsieur le sénateur Carl Murat-Cantave, Monsieur le sénateur Carl Murat-Cantave, Monsieur le sénateur Nanel Kassi, Monsieur le sénateur Rony Célestin, Monsieur le sénateur Antonio Chirami, Monsieur le sénateur Garcia Delva, Monsieur le sénateur François Nadenius, Monsieur le sénateur François Nadenius, Monsieur le sénateur Patrice Dumont, Madame la sénatrice Je donne l'humain Étienne, Monsieur le sénateur Jean-Marie Ralph Fétière, Monsieur le sénateur Richard Lennine Hervé Fourcan, Monsieur le sénateur Richard Lennine Hervé Fourcan, Monsieur le sénateur Jacques Sauveur-Jean, Monsieur le sénateur Sorel Jacinthe, Monsieur le sénateur Ronald Larech, Monsieur le sénateur Yuhila Tanti, Monsieur le sénateur Jean-Nahoun Marcelus, Monsieur le sénateur Ricard Pierre, Monsieur le sénateur Wannick Pierre, Monsieur le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, Monsieur le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, Monsieur le sénateur Jean-Henel Senatus M. le Président, l'appel nominal accuse la présence de 18 sénateurs. Le quorum étant régulièrement constaté, je déclare ouverte la séance du jour. Premier secrétaire, maintenant lecture, projet d'ordre du jour, s'il vous plaît. Projet d'ordre du jour, lecture de la correspondance, arrêté présidentiel nommant le citoyen Jean-Henri Seyant, premier ministre, arrêté nommant le cabinet ministériel, lettre du président du Sénat, invitant le premier ministre à venir présenter devant l'Assemblée des sénateurs l'énoncé de sa déclaration de politique générale, lettre du Dieu qui est général de la DGI, Miradin-Morlan. Lecture des articles 116, 137, 157, 158 et articles 172 de la Constitution en vigueur. Présentation et discussion du rapport de la commission spéciale chargée d'étudier les pièces du premier ministre, des ministres et secrétaires d'État. Formation d'une délégation devant accueillir le premier ministre nommé et les membres de son cabinet. Suspension de séance, reprise de la séance, exposé de l'énoncé de la déclaration de politique générale du premier ministre, débat et vote autour de l'énoncé de politique générale du premier ministre. Proclamation des résultats par le président du Sénat, mot du premier ministre, clôture de la séance. L'ordre du jour tel que lu par le premier secrétaire est mis en discussion. En discussion, une dernière fois mis en discussion, adopté. Point 1, ordre du jour. Lecture de la correspondance. Préssecretaire, s'il vous plaît, lecture de l'arrêté présidentiel, nommant le citoyen Jean-Henri Seillon, premier ministre. Sénateur Joseph Lambert, président du Sénat en Cébio. Honorable Président, comme promis dans ma lettre du 3 septembre 2018, vous transmettant... Égalité, liberté, égalité, fraternité, république d'Haïti. Arrêté. Jean-Henri Seillon, premier ministre. Vu la Constitution, notamment dans ses articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170, 171, 172 et 172.1. Vu le décret du 17 mai 2005, porte à organisation de l'administration centrale de l'État. Vu le décret du 17 mai 2005, porte à révision du statut général de la fonction publique. On va continuer. Vu l'arrêté du 5 août 2018, nommant le premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministre. Je vais reprendre lecture arrêté présidentielle qui nommé citoyen Jean-Henri Seillon, premier ministre. Merci. Liberté, égalité, fraternité, république d'Haïti, arrêté. Je venais le mot, il est président. Vu les articles 133, 136, 137, 155, 157, 159, 160 et 163 de la Constitution, vu la démission du gouvernement, considérant qu'il y a lieu de nommer le premier ministre, arrêté. Article 1. Les citoyens Jean-Henri Seillon est nommé premier ministre. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Le présent arrêté sera imprimé, publié, exécuté au fin de loi. Donné au Palais national à Port-au-Prince, le 5 août 2018, en 215e de l'indépendance. Je venais le mot, il est président. Merci. Les citoyens Jean-Henri Seillon est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Boshit Edmond est nommé ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Ronald Gray-Décembre est nommé ministre de l'économie et des finances. Le citoyen Jobert C. Engrand est nommé ministre de l'agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Le citoyen Fruits Cayo est nommé ministre des Travaux publics, des transports et des communications. Le citoyen Ronald Gilles est nommé ministre du commerce et de l'industrie. Le citoyen Hosner Richard est nommé ministre de l'environnement. La citoyenne Marie-Christine Stevenson est nommée ministre du tourisme. Le citoyen Jean-Houdi Ali est nommé ministre de la justice et de la sécurité publique. La citoyenne Maranatha Irène Ternier est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Jean-Marie Rénaldo Brunet est nommé ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Pierre-José Ageno Cadet est nommé ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Marie-Élise Brisson-Gelin est nommée ministre des Affaires sociales et du travail. La citoyenne Marie-Greta Ouak-Clément est nommée ministre de la santé publique et de la population. La citoyenne Evelyne Saint-Ville est nommée ministre de la condition féminine et aux droits des femmes. Le citoyen Edwin Charles est nommé ministre de la jeunesse, des sports et de l'action civique. Le citoyen Jean-Michel Lapin est nommé ministre de la culture et de la communication. Le citoyen Enol Joseph est nommé ministre de la défense. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressants. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au palais national, à part au prince, le 5 septembre 2018, en 215e de l'indépendance. Jean-Henri Séan, Premier ministre, Jovenel Moïse, Président. Merci beaucoup, Premier secrétaire. On a pris le deuxième secrétaire pour les ballons de lecture de lettres que Président Sénat et invité le Premier ministre pour venir devant l'Assemblée sénateur pour venir faire des déclarations politiques, énoncées politiques générales. Port-au-Prince, 12 septembre 2018. Monsieur Jean-Henri Séan, Premier ministre, en ville. Monsieur le Premier ministre nommé, le bureau du Sénat de la République vous présente ses compliments et a l'avantage de vous inviter. à comparer de votre cabine ministérielle à la séance statutaire du vendredi 14 septembre 2018 à 1h PM pour la présentation et la sanction par l'Assemblée sénatoriale de votre déclaration de politique générale. Il saisit l'occasion pour vous renouveler. Monsieur le Premier ministre nommé, l'expression de sa haute considération. Joseph Lambert, Président. Merci beaucoup, deuxième secrétaire. On a qu'enchaîné avec, bien sûr, le journal point 1 du jour-là, avec lecture, lettre, que le directeur général de la DGI est adressé par une commission spéciale qui était à l'enquêter sous dossier ministère et secrétaire d'État et de la DGI. Sénat de la République, la commission sénatoriale spéciale chargée de l'analyse des dossiers du Premier ministre et du cabinet ministériel en ses bureaux. Objet remerciement. La direction générale des impôts présente ses compliments aux honorables sénateurs de la République, Mme Diodone Lumaïtienne et M. Jean-Renel Sénatus, membres de la commission sénatoriale spéciale en charge de l'analyse des dossiers du Premier ministre et du cabinet ministériel et à l'avantage de les féliciter pour la coopération des intéressés qu'ils ont apportées à l'administration dans le traitement des dossiers des membres du cabinet ministériel et dont l'action aura permis d'engranger des recettes fiscales non négociables. La direction générale des impôts prit les honorables sénateurs d'agréer ses plus vifs remerciements et leur regret de bien vouloir les étendre à l'ensemble du corps sénatorial. Miradine Morland, directeur général de la DGI. Sans commentaire. Président, vous pouvez avoir une copie de cette lettre ? C'est d'elle-là. C'est d'elle-là. Point 2, haute du jour. Point 2, haute du jour. Point 2, haute du jour. Les études d'articles 116, 137, 157, 158 et article 172 de la Constitution en vigueur. Premier secrétaire, on lecture les articles si déçu, si devant énuméré. Article 116, Aucune date des chambres ne peut siéger ni prendre une résolution sans la présence de la majorité de ces membres. Article 137. Le président de la République choisit un premier ministre parmi les membres du parti ayant la majorité absolue au Parlement. La majorité est établie sur la base des résultats électoraux des élus dans chacune des deux chambres. A défaut de cette majorité, le président de la République choisit le premier ministre en consultation avec le président du Sénat et celui de la Chambre des députés. L'article 157. Pour être nommé premier ministre, il faut être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité. Et trajet de 30 ans accompli, juillis de ses doigts civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante. Être propriétaire en Haïti, oui, exercer une profession. Résider dans le pays depuis cinq années consécutives. Avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable de dénier public. Article 158. Des attributions du premier ministre. Le premier ministre, en accord avec le président, choisit les membres de son cabinet ministériel et se présente devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique générale. Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité absolue de chacune des deux chambres. Dans le cas d'un vote de non-confiance par l'une des deux chambres, la procédure recommence. L'article 172. Pour être nommé premier ministre, il faut être haïtien et administrer la preuve d'avoir répondu à l'ensemble de ses obligations en tant que citoyen fiscalement domicilé en Haïti et posséder des biens immobiliers pouvant garantir et protéger l'État et ne détenir aucune autre nationalité au moment de la nomination. Être âgé de 30 ans accompli, jouir de ses doigts civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante, avoir reçu des charges de sa gestion si on a été comptable d'être dénié public. Deuxième secrétaire. Troisième point, hôte du jour-là. Maud du Président. Feuilleton du Président. Merci beaucoup. On a profité de l'espace-là pour nous dire que le 24 et 25 septembre 2018 nous gagnons pour nous accueillir ici en en Parlement l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et nous avons eu un séminaire pendant la période de ça sous deux membres de nous comme membres APF qui nous étaient sollicités de direction APF. Et nous avons invité que il y a un dossier qui est déposé dans le bureau chaque sénateur pour consultation et nous avons compté sous présence de tous les sénateurs dans le gros séminaire que nous avons organisé. Et je me rappelle encore que c'est le Parlement aïtien qui demandait du 26 au 28 nous gagnons pour nous faire évaluation besoin technique parlement et un ensemble de rencontres qui programmées avec bien sûr les deux bureaux celui de la Chambre des députés et celui du Sénat les deux conférences des présidents nous fassons pour que chaque sénateur président de la commission ait une opportunité pour que il y ait un mot pour le dire dans la question et puis les au cadre du Sénat sénateur général général particulièrement le secrétaire général qui a fait compilation toutes les dossiers et toutes les idées pour faire synthèse sous forme de documents que il a fait pour présenter dans l'Assemblée Parlementaire francophonie c'est à nos ça comme te besoin jeudi et profiter pour me faire pour non pas rater période ça on a profité de circonstances pour nous dire à tout collègue sénateur qui présent jeudi que comme toujours pour apprécier présents et lui croit que jodia sont important et sont je dirais même entour dans décisif dans la vie pays ça nous gen pendant temps ça qui bal rive là pour nous pren on série de gros décision décision bal engage nation décision bal engage chaque petit tessa nous gen un premier ministre avec tout kabine ministerial qui joun nè jeudi a gen pu al passe devant nous écoute nous gen pour nous sanction les déclarations politiques général chak ministre engaje yo très certain man a traver feu de route ke premier ministan gen pour bay ou premier ministan gen pour prendre engagement devant nous n'ap sanktionel et c'est devant nous encore que premier ministre sa ou bien n'epot ki mam gouvernement gen pour vin pon sanktion tout si yo pa fait travail yo ni si yo pa respecte engagement que yo pren devan Assemble Sénateur et comme toujours Assemble Sénateur a toujours fait travail comme cela se doit n'a essayé pas de prendre pression sur quelques prétextes que ce soit quant à des responsables d'un niveau exécutif qui sont capables de dicter nous qui sont pour nous faire nous pour analyser par exemple dossier pour mes ministres avec toutes ministres si nous écoute sam de car le bruit tambou avec bruit tambou bruit sembal certainement nous pas d'app opportunité pour nous jouer wall contre wall qui devolue à nous même et c'est ainsi que nous détecter par nous des monde qui pas rempli condition très certainement qui pour avoir un ministre ici ici rapport commission à vini la gain pour le détail sous question c'est opportunité tout qu'on te gain pour nous à travers l'être que directeur général de GIE en ban nous voue par commission pour nous comment n'appel mon ici qui voue occuper fonction ici soit ou bien tenter faire faute fiscale ou bien faire faute fiscale ou bien refuser payer taxe et refuser payer taxe dans Jean Puyo Puyo ou bien refuser payer taxe à temps très certainement tant qu'au président commission justice là dit moi nous g pour négiférer sous question ça pour que dans les temps à venir on moune qui pa payer taxe ou en réel pour connaître que on pas besoin d'opportunité ça encore pour occuper fonction importante dans l'État et ça fait nous encourager chaque Haitien chaque Haitienne à quelques niveaux constitué pour payer taxe nous a profité tout de occasion ça pour nous passer pour nous demander sénateur Diodon Numa sénateur le point 4 est à la place du point 5 et 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 on observe une suspension de séance de 3 minutes 12 1 5 6 6 7 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 Merci.